Bonjour à tous à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une summer unique routine. En effet, je me suis dit, vu que je vous montre à peu près toute l'après-midi, autant ne pas faire seulement une night routine. Et là, je vous montre des images, parce que ce jour-là, j'étais allée au musée des arts et métiers d'Ambou, où il y avait une exposition spéciale sur le tattoo, et il y avait des très très jolies photos, ainsi que des beaux exemplaires, mais quitte à choisir, je préfère largement l'exposition qu'il y a en ce moment au Quai Branly. Là, c'est une espèce de petite machine à tatouer, entre guillemets, mais avec un stylobie. J'ai trouvé ça plutôt rigolo. En tout cas, ça restait quand même sympatoche, si vous aviez un intérêt pour les autres expositions qu'il y a dans ce musée-là, parce que c'était vraiment supra, supra court. Après l'exposition, je suis passée en centre-ville, notamment dans cette petite galerie marchande, où il se trouve qu'il y a ma boutique préférée américaine, avec des mix pour citrouilles, pour faire des tartes citrouilles, des brownies, des machins, des cups. Et ensuite, je suis rentrée à la maison, tout simplement. Je suis arrivée à la maison, je me suis mise au fourneau et j'ai préparé pour cela une pizza faite maison. Donc, j'ai pris de la courgette, des oignons, du paprika, enfin, du paprika, comment ça s'appelle en français ? C'est du poivron, pardon, des petits poivrons ralapanos, de la mozza et de la feta, des olives noires, ainsi que forcément du coulis de tomate. C'est en fait une sauce tomate au basilic. Et voilà, j'ai tout mis sur ma pizza et enfourné au foufour, naturellement. Et voilà, quand c'est bien étalé, tout ça, en rajoutant des petites serbes et en passant au foufour, c'est une divinité. Mais pourquoi manger autre chose ? Vraiment, pourquoi ? La pizza a été au four, j'en ai priorité pour prendre une petite douche et je me suis douchée avec ce favori à base de rasoul de chez Logona, qui a une odeur magnifique. Ça ne mousse pas du tout, c'est vraiment une pâte, c'est assez étonnant d'ailleurs. Ils disent qu'on peut l'utiliser forcément pour les cheveux puisque c'est du rasoul, mais pour l'instant, je n'ai jamais encore utilisé cette application-là puisque vraiment, c'est vraiment une pâte et puis, voilà, autant le faire soi-même dans ces cas-là, si c'est pour mettre dans les cheveux. Ensuite, sur le visage, pour me maquiller, j'ai tout simplement utilisé de la marque Monopribio, sa mousse nettoyante visage que j'aime beaucoup de par l'odeur et de son efficacité puisque je ne porte pas de mascara, waterproof et tout ça, donc ça me suffit pour le peu que je porte. Maintenant, je passe à la préparation de mes soins pour les cheveux et pour le visage. Cette fois-ci, j'avais décidé de refaire mon aîné, ce qui n'est pas toujours le cas évidemment. Des fois, je me contente des autres ingrédients que je vais utiliser là, ainsi que du cidre ou du shikakai par exemple pour me faire un shampoing nettoyant avril médic. Mais là, je mets une bonne dose de blond, puis ensuite, je vais mettre une bonne dose de Rajasthan et du Carpour Cachely que j'adore pour son odeur et son athée sportifiant, ainsi que de la poudre d'avoine, d'avoine, voilà, tout simplement. J'aime bien aussi son côté adoucissant pour la peau, ainsi que pour les cheveux. Je mélange de tout et je vais rajouter quelques actifs, notamment par exemple la glycérine végétale, ainsi que de l'huile de ricin pour la pousse des cheveux, etc. La fortification, du Onequat qui est à base de miel, tout simplement pour essayer d'asthoucir en maximum les cheveux puisque le nez a tendance à un peu assécher les cheveux et que de toute façon, moi j'ai besoin d'hydratation et de nourrisage. Du l'huile essentielle de cad pour toujours fortifier les cheveux, de l'eau brillante et puis en touille, en touille, jusqu'à avoir la consistance désirée, tout simplement. Maintenant, je passe à la préparation du produit pour le visage. Donc, je prends de l'archige rouge que j'adore pour son effet bonne mine instantanée. Je vais ensuite rajouter de la provitamine B5 que je normalement utilise sur les cheveux. Et ensuite, je vais touiller le tout avec de l'aloe vera et de l'hydrola de Damamylis de Corse, c'est ça ? Non, d'Helicrylis de Corse, pardon. Je confonds un peu mes deux jusqu'à avoir une bonne consistance onctueuse qui s'étale bien sur le visage. Ensuite, j'ai bien sûr appliqué mon aîné. Pour ça, vous pouvez voir mes précédentes vidéos sur les aînés où je vous les montre, je vous montre comment on l'applique. Et maintenant, j'appuie avec ma petite cuillère et avec mes mains mon argile rouge sur l'ensemble de mon visage ainsi que sur mon cou et mon décolleté tant qu'à faire vu que j'ai tendance à en faire des tonnes. Évidemment, au bout d'un moment, au bout d'une dizaine de minutes, j'enlève mon argile rouge. Et je vais mettre de ces Dr. Scheller ce petit sérum qui est vraiment top. C'est un format vraiment très liquide, légèrement gélifié, lacté. Il est très rafraîchissant, je trouve. Et en tout cas, il convient tout à fait à ma peau sèche. J'attends qu'il peut naître bien dans ma peau. Et ensuite, je vais passer à mon huile de noisette. En ce moment, j'utilise plutôt le soir parce que le matin, comme vous avez vu, j'utilise la crème. Et voilà, j'aime beaucoup l'huile de noisette parce qu'elle n'a pas du tout un aspect gras. Qu'en plus, elle s'en pond la noisette. Donc, que demande le peuple ? La pizza se prenant finalement pas mal de temps. J'ai décidé de croquer dans des petites... Comment ça s'appelle ? Des graines de cassis. Non, c'est pas le cassis. Je ne sais plus en français, comme d'habitude. En regardant des vidéos, des machins, vérifiant YouTube, etc. Comme beaucoup, beaucoup, beaucoup dans ma petite cuisine. En jetant, bien entendu, de temps en temps, un petit regard sur ma petite pizzouille. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Après m'y être bien goiffrée avec ma magnifique pizza, j'ai décidé de préparer mes affaires. Puisque là, je pars pour un voyage, pour un grand voyage. Oui, oui, je pars deux semaines d'en randonnée en Portugal et en Espagne. Donc, je récupère tous les trucs que j'avais mis sous mon lit pour le voyage. Donc, genre les trucs de désinfection, les trucs pour les ampoules, les machins, tout ce qu'il faut dans ces cas-là. J'en profite pour passer la spie parce que c'était vraiment dégoûtant. Il y avait plein de miettes et plein de trucs par terre. Donc, voilà, comme il n'était pas encore trop tard, c'était tout à fait possible de le faire. C'est bien de faire ce genre de choses parce que c'est important la propreté. Même si on ne dirait pas quand on voit la chaise que vous voyez avec plein d'un vêtement dessus. C'est pas grave. Après environ 2-3 heures, j'ai enfin, oulala, quelqu'un crie à la fenêtre, enlevé mon aîné. Je l'ai bien rincé abondamment. J'ai quand même fait un shampoing, même si il ne faut pas pour que le pigment tienne. Moi, je n'en ai rien à faire parce qu'au contraire, je veux que le pigment ne tienne pas trop puisque je ne veux pas éviter d'avoir vraiment trop la touffe flamboyante et surtout trop foncée ma chevelure, ma couleur. On voit déjà un petit peu l'effet de mon nouvel aîné. Je vais le sécher un petit peu, etc. Les brosser juste histoire d'enlever des petites miettes et tout ça. Et après, je vais les laisser sécher à l'air libre comme je le fais tout le temps pour mes cheveux. Bref, j'aime déjà le résultat. Et évidemment, comme d'habitude, je ne suis jamais dessus avec les nés. Ensuite, je m'épile les sourcils et j'attends que mes cheveux sèchent un petit peu avant d'aller me coucher. Et puis surtout qu'il fait la souris, c'est important. Et puis voilà, c'était fini. Et après, je fais à peu près comme tout le monde. Je fais un dernier tour aux toilettes. Je me lave les dents et puis je vais tout simplement me coucher. J'ai la mauvaise manie de regarder une petite vidéo sur YouTube, voire deux, voire trois, voire quatre. Je sais que ce n'est pas bien d'avoir tous ces trucs-là et de préférer prendre un livre. Mais le livre, moi, je l'habite dans les transports en commun. Voilà. Et donc, je vous souhaite à tous des bonnes nuits, des bonnes routines. Et à très bientôt dans deux semaines pour une nouvelle vidéo. Bisous, bisous. Au revoir. et puis Sous-titrage ST' 501